Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit produit geek pas très cher, un petit produit que Banggood m'a envoyé, enfin que moi j'ai choisi c'est Banggood comme vous le savez. C'est une belleuse poussin, mais j'ai trouvé ça très kawaii comme disent les japonais. Donc voilà ça fait un petit poussin qui sort de sa coquille d'œuf on dirait, style très japonais. Et surtout, c'est une belleuse et en fait si vous gardez appuyé, vous pouvez augmenter l'intensité et calme au maximum. Vous pouvez la baisser, un clic ça l'éteint, un clic ça l'allume, on refait pareil. Donc c'est une petite belleuse avec une batterie intégrée, vous branchez ça sur un port USB avec le câble qui est fourni. Vous la chargez, elle peut tenir il me semble 5 heures d'après ce que j'ai vu derrière, en fait j'ai traduit ce qui était marqué derrière en chinois avec le téléphone portable, puisque chez Banggood souvent c'est des boîtes chinois ce qu'ils vous envoient. Le mode d'emploi c'est pas compliqué, vous branchez la prise derrière, vous appuyez dessus, le mode d'emploi est en anglais par contre, anglais et chinois. Et je trouve que c'est sympa, ça peut être sympa pour vous pour votre bureau, si vous aimez bien tout ce qui est un peu japonais, kawaii, comme Docteur Slump, où elle est mon art, elle est là, voilà. Bon c'est pas la même chaleur. Ça coûte pas excessivement cher et puis ça fait l'occasion de tester un petit produit sympa je trouve. C'est un peu comme mes lampes chat que je vous avais testé, celle-ci, mais c'est plus petit, un peu plus solide puisque la coque est dure. Et puis voilà notre style, celle-là il fallait taper mais vous pouvez changer la couleur mais pas l'intensité. Celle-ci on peut pas changer la couleur mais on peut changer l'intensité de l'allumage. En plus c'est bien parce que si vous avez un enfant vous le mettez dans sa chambre, vous le mettez sans la prise, 5 heures de recharge. Ça peut être pratique pour lui s'il a peur dans le noir. Donc comme d'habitude on va tester ça sur mon petit plan de travail. A de suite les amis. Et voilà le... je sais pas comment dire ça, le bébé piaf de plus près. Donc c'est assez sympa je vous l'ai dit. Alors par contre c'est un peu comme les lampes que j'ai déjà testé en silicone, voilà ça attire vite la poussière. Et chez moi croyez moi de la poussière il y en a. Donc je vous l'ai dit vous appuyez dessus en fait. Et ça s'allume. Alors pour régler l'intensité. Donc là c'est au maximum. Alors vous avez le choix lumière blanche ou lumière chaude. Moi j'ai pris une lumière chaude. C'est stable aussi. Vous voyez il y a une forme arrondie mais... Si un petit enfant le fait bouger ben ça va pas tomber. Voilà. Ça va se remettre sur sa base. Derrière le petit trou justement c'est le petit trou où brancher l'adaptateur qui va sur le port USB. Donc c'est pas une prise électrique hein. Il faudra le brancher sur une prise USB de votre chargeur de téléphone ou sur un PC. Et un clic ça s'éteint. Un clic ça s'allume. Et comme je l'ai dit vous gardez appuyé. Donc au départ l'intensité monte. Et après l'intensité baisse c'est vous qui réglez la luminosité que vous voulez. Voilà si vous avez un bébé qui aime pas trop de lumière mais qui veut pas non plus le noir. Vous mettez comme ça. Après vous pouvez appuyer comme ça. Donc ça va toujours dans un sens ou dans l'autre. On peut pas baisser à moitié et remonter. Il faut baisser entièrement après et remonter entièrement. Et là on va appuyer. Ça remonte. Donc c'est un petit objet sympa je vous l'ai dit. Ça fait toujours mignon moi je trouve. Voilà alors le boitage d'origine je sais plus où j'ai mis la boîte dans mon désordre si elle est là. Voilà c'est ce que je vous disais en fait. Vous avez le choix il y a deux versions. Blanchot ou blanc lumineux. Donc après c'est des boîtes chinoises. Alors là ils vous le disent. 3,7 volts 1200 mAh. Et ça dure à peu près 4 heures et demie quand c'est chargé. Donc je sais pas ce que vous vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires de la vidéo. Mais moi j'ai craqué. Et voilà ça coûte. Je crois que ça coûte une dizaine d'euros. Une douzaine d'euros. Donc vous aurez lié en description. Et voilà à part le truc que ça prend un peu la poussière. Il faut souffler un peu dessus. Mais ça c'est que mon plan de travail toujours est exposé à la poussière. C'est vraiment sympa je trouve. Tout joli, tout arrondi. Petit bébé piaf. Donc comme d'habitude je vous l'ai dit. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Ce que vous pensez de cet objet dans la description de la vidéo. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore bonnet. A bientôt tout le monde. Ciao !